Musique Et bonjour à tous et bonjour à toutes Ici Tirk Lord Tweet Enfin vous m'avez comme vous voulez J'en ai absolument rien à faire au final Donc aujourd'hui comme vous le voyez On arrive sur un magnifique jeu Quelque chose de superbe de magnifique Guild Wars 2 Donc comme vous le savez nous sommes le 21 Enfin dans le week-end du 20 Je crois qu'on est le 22 alors Bon à peu près là Et donc La dernière bêta C'est donc ouverte Donc elle s'est donc ouverte Pour ceux qui ont pris compte dans le jeu Ou ceux qui ont reçu une clé Et donc me voilà Ici devant vous avec un gardien Et donc je suis Là pour faire une petite vidéo De présentation du jeu en général Axé plus ou moins sur le gardien Étant donné que c'est la classe qui va être Jouée Et donc Je fais cette vidéo pour Ma chaîne Personnelle Donc je la mettrai quand même Parce qu'elle vient de moi Donc elle doit La figure sur ma chaîne Mais elle est faite pour Une chaîne annexe Qui s'appelle Friend Fun Games Donc Tout bêtement Ceux qui la verront sur Friend Fun Games Elle y est Donc forcément qu'elle est faite pour eux Et donc je commence par M'excuser très très vite Pour la possible qualité du son Parce qu'il faut savoir que Mon micro est un peu merdique Donc si on m'entend souffler Et respirer C'est parce que J'ai dû le positionner très près Pour qu'on puisse m'entendre à peu près Et donc Comme vous le voyez Hop 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 Voilà Cette petite tête de Nazgul Bizarre Avec des grosses oreilles Et une coiffure immonde C'est un Nazura C'est tout simplement Une des deux nouvelles races Disponibles Pour cette bêtise Une des deux races Qui avait été Qui avait été montrée Enfin qui était dite Comme présente Mais pas divulguée Parce que sûrement Que les zones de départ N'étaient pas N'étaient pas Bien faites encore Donc elles n'étaient peut-être pas encore Bien faites Ouh c'est d'un moche Et donc pour ce dernier Week-end bêta Ils les ont rendu Disponibles Et bien sûr C'est là où les joueurs Ont complètement Rushé Sur ces races J'ai envie de te dire Quand tu vois un Nazura Comme ça Ou une azurette On va en profiter Hop 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 Voilà C'est juste une race énorme Je suis en surkif Sur ces petites souris Voilà Et en plus Et en plus Quand tu fais des sauts À la Yemakasi Comme ça quoi Ou à chaque fois Tu te casses la gueule C'est juste tellement bon C'est juste tellement bon C'est une sorte de petit coup de coeur Sur la race Et donc On va faire une vidéo Sur Guild Wars 2 On revient nos bases Parce qu'on commence à dire Des bêtises Donc qu'est-ce qu'on va faire Dans cette vidéo On va tout simplement Je pense que Rester ensemble Jusqu'à ce que Je n'ai vraiment plus rien à dire Donc ça risque de durer Je sais pas Peut-être 2-3 J'allais dire 2-3 quarts d'heure Un quart d'heure je pense Oui c'est ça Plutôt 2-3 quarts d'heure Donc 45 minutes Et donc Durant ce temps D'un peu plus d'une demi-heure 40 minutes On verra bien On va tout simplement Faire du gameplay Comme là vous le voyez On va aller faire les quêtes Tout simplement Découvrir La zone de départ Des Azuras Donc la zone 1 à 15 Donc la province de Metrica Et je pense Très possiblement Que vu qu'à un moment Ce sera un petit peu Chiant On va aller Passer un petit tour Au RVR Savoir si on peut même Faire Une petite partie De PVP En En gardien Tout simplement Parce que j'en ai pas fait Ce week-end là Parce que Franchement Je sais pas Si les gens qui écoutent Qui regardent ce genre de vidéo Et ont joué Continuent Je sais pas De jouer A travers le jeu Il y a des gros lags Vous allez voir Dans 5 secondes Ça va Ça va revenir Normalement il va être mort Et moi je ne sais pas où Donc on fera Une partie de PVP En gardien Ah bah d'accord Carrément quoi Bon Euh C'est pas gênant Qu'on voit Mais Bon Euh Suite à une déco Imprévu Je me retourne absolument Pas là où j'étais Tant donné que J'étais A peu près là Dans mes souvenirs Je crois bien Donc ouais J'étais là Je suis apparu là Bon des fois Ça lag comme ça Mais souvent ça revient Sauf que là Ça m'a vraiment déco du serveur Donc vous aurez eu Une petite coupure Parce qu'il y avait mes logs Et j'ai pas envie De mettre un noir dessus Parce que j'ai pas envie De prendre le temps De voir comment on fait Donc je couperai un petit peu En plein milieu d'une phrase Je pense Et donc Oui j'ai dit que Donc voilà On va faire un petit peu De gameplay On va faire une ou deux quêtes Comme ça Donc euh Des quêtes en forme de cœur Qui en fait ne sont pas Des quêtes Données par des PNJ Comme classiquement Dans n'importe quelle MMO Euh En fait Vous avez donc Votre map Qui est comme ça Par exemple On arrive ici au début On ira faire la quête D'histoire À un moment Parce que C'est plutôt des quêtes Sympathiques Donc on a une map D'ailleurs très bien faite Elle est jolie Et tout Elle est assez claire Et en fait L'XP Euh L'XP se fait À travers Des quêtes Le bashing N'est pas Prioritaire Il est pas très Gratifiant Au niveau Au niveau de l'XP Donc on gagne à peu près Une dizaine d'XP Par mob Alors qu'un événement Ou une quête En donnerait Quasiment Entre 300 et 500 Enfin c'est vraiment variable C'est pour mon Théo Et donc Les quêtes Ne sont pas données Par des donneurs de quêtes Donc c'est Ces formes de cœur En fait Donc quand ils sont remplis C'est qu'ils sont tout simplement terminés Et donc en fait On arrive Ça se déclenche totalement automatiquement On arrive Et dans une De périphérie Plus ou moins grande Elle va s'afficher Sur notre écran Donc elle va se mettre Sur le côté Et donc Autour de ce point De PNJ Qui donne la quête On va tout simplement Avoir l'objectif A remplir Pour gagner l'XP Donc là c'est De l'autre côté Donc Je ne sais pas Pour quel niveau Elle est 8, 9 Je suis niveau 9 Elle est pour niveau 8 Je sais pas C'est vachement intéressant Je pense plutôt Qu'on va directement Aller faire Une ou deux quêtes D'histoire C'est le morceau Le plus intéressant Parce que Au final Les gens De Friend Fun Games Ont déjà montré Du PVE Du PVE classique Donc on va plutôt Se croiser vers du PVP Je pense Je pense que ce sera Un petit peu plus Varié Varié d'hiver Alors Retrouvez Rorao Labo Mémoriel De Snaf Alors Je pense pas Que ce sera Vraiment digne De spoiler Au revoir Mais à la création D'un personnage Donc on a des Des choix D'histoire à faire On se crée Une sorte De passé Enfin vraiment Assez rapidement Et on a des quêtes Des quêtes personnelles Donc une histoire personnelle Je crois qu'il y a un menu Pour ça Je crois qu'il y a un menu Pour ça Là mon histoire Donc on a des quêtes Comme ça Qui se font Les unes Les unes à la suite Des autres Qui demandent des niveaux requis Enfin plutôt conseillés Donc à côté de la quête Ici niveau 11 Niveau 9 Franchement Ça se fait Mais au dessus De deux niveaux différents Je pense que Vraiment je vais galérer Mais là je pense que Je pense que je peux y aller Je me souviens pas bien Mais je pense pas Qu'il y aura des combats Durant cette Enfin si Il y aura forcément des combats Mais pas Pas vraiment difficile Et donc Ces quêtes Sont tout simplement Je vais la lancer Parce que Si je blablate encore 15 minutes Sans rien foutre Donc ces quêtes C'est tout simplement Une histoire personnelle Et donc je disais Que ça allait peut-être Pas être du spoiler Si je racontais la mienne On arrive dans une capitale J'ai l'impression Et donc C'est tout simplement Un concours d'inventeur Sur lequel On a participé Un groupe Un groupe De notre race Une sorte de clan Ca se forme en petit groupe Des coteries Je me souviens plus du nom exact Des cotonneries Un nom assez spécial Et donc C'est tout simplement Donc on présentait Notre invention Mais elle a été détournée Par un groupe Qu'on a ensuite poursuivi Pour la récupérer Et rafler le titre Qui nous était dû Tout simplement Donc voilà Je vous ai fait un petit tour Rapide De mon histoire Personnelle Et donc On vient de croiser Un char Voilà Donc ça c'est Simplement une autre race Une race qui était présente Dans le 1 Comme ennemi Parce qu'il faut savoir Que dans Guild Wars 1 On ne pouvait jouer Que humain Et les autres races Et les autres races Et les autres races Et les autres races étaient présentes Comme png ou ennemi Et Alors Retrouver Ouais Voilà Je me perds dans les explications Bref Et donc Et donc Donc j'ai mon histoire Comme ça Qui se déroule Comme ça Mais En mieux en perspective Ah Je me souviens J'avais reçu une lettre Est-ce que je l'ai enlevé Nous avons problème Un golem serviteur De votre conception Ah Péter les plombs Et nous devons nous entretenir Le prix Snap Fait une récompense prestigieuse Mais elle s'accompagne De certaines responsabilités Parce qu'ils me voient au plus vite Que nous puissions régler le problème Donc Il y a eu un problème Avec un golem Donc on va aller voir Ce qu'il se passe Je pense que Il va Il doit être agressif Et il va falloir Le mater pour de bon Le reformater Enfin je ne sais pas bien Venez par ici Donc ça c'est Jorah Le PNJ Qui M'a aidé pendant la quête Alors Tous les dialogues ne sont pas faits Donc je parlerai peut-être Si on entend pas Pas bien Sur les gens qui parlent pas Merci d'avoir accepté de venir J'ai une question pour vous Votre première invention C'était un golem de service non ? Ça me revient maintenant Grâce à mes plans pour le golem BALA Les trois universités avaient accepté ma candidature J'ai pu m'inscrire là-bas Un golem conçu pour les tâches subalternes quotidiennes Nettoyage, repassage, cuisine Pour que le propriétaire puisse se concentrer Sur des activités intellectuelles Et bien à moins que tuer Ne soit une tâche subalterne quotidienne Une erreur s'est produite Votre golem BALA est devenu fou Et a tué les gens qu'il était censé servir C'est intolérable Vous êtes le savant du prix Snap Snap, le maître des golems anciens Votre échec jette le discrédit sur son nom Et je ne l'accepte pas Mon golem ne peut pas tuer des gens C'est impossible J'ai fait le nécessaire C'est possible Et d'ailleurs il a tué Si vous ne voulez pas déshonorer votre titre savant Vous feriez mieux de filer à Desideratum Pour résoudre le problème et vite Donc voilà Le golem BALA est d'ailleurs un des choix que j'ai fait pendant la création de personnages Où on me demandait entre trois possibilités Quelle était ma première invention en tant qu'Azura Parce qu'il faut savoir que dans le background les Azuras sont de grands ingénieurs Et donc j'avais choisi un golem Et là Un golem de service Donc programmé pour faire Comme il a été dit Le ménage Enfin Les tâches ménagères Mais il a dû attaquer ses mains Donc je pense qu'il va falloir aller le calmer De façon musclée Et donc on va aller faire ça vite fait Avant de passer au PVP Avant de passer au PVP Donc pendant la marche Je pense que je vais faire une petite présentation De l'interface tout simplement Parce que c'est pas non plus commun à beaucoup d'amémo Même si Si vous regardez une vidéo comme ça Je pense que vous savez absolument tous les Tous les aboutissants du jeu Enfin au moins ceux là Donc tout simplement vous avez votre interface Avec cinq sorts d'armes Donc ils sont complètement régis par l'arme que vous avez Exemple Je suis équipé de quoi ? Je suis équipé actuellement Bon alors ça c'est un bâton pour monter les compétences D'un spectre Un sceptre pardon Et un focus Donc le sceptre Une main droite La main droite c'est tout simplement les trois premières compétences Et ma main gauche régit les deux dernières Les deux compétences juste à côté La 4 et la 5 Ensuite la 6 est une compétence de soin Donc obligatoirement ici voilà Obligatoirement le 6 est une compétence de soin Et ensuite il y a tout un cursus Enfin des choix à faire Pour débloquer plus ou moins Enfin telle ou telle compétence utilitaire Qui elles ont trois slots Donc le 7, le 8 et le 9 Qui se débloquent Celle là niveau 5 ou 7 5 je pense Ouais voilà 5 Est-ce que c'est écrit ? Non c'est pas écrit C'est niveau 5 Celle là 10 et l'autre 20 Donc tout simplement Ce sera des slots de compétence Et ensuite un ultime si on veut Ouh là je suis tombé Un ultime qui sera débrouillé au niveau 30 Et ensuite au niveau où je n'y ai pas accès C'est des Les arbres de talent Donc par exemple il y a celle qui régit la puissance On a la puissance, la précision, la robustesse, la vitalité Et je crois qu'il y a un autre truc C'est des dégâts Dégâts par affection Par malus que tu mets sur un ennemi Par exemple ici je peux mettre l'aveuglement Donc Et ah putain Je mange comme un débile Alors que je fais des téléporteurs partout quoi Et donc Voilà Donc on a tous nos Tous nos Tous nos skills qui passent ici Et donc on a tout ça fait Nos 5 armes Faut savoir que les armes à 2 mains Elles Prennent directement les Les 5 sorts Donc voilà Je viens de changer tout simplement d'armes Et j'ai eu complètement 5 nouvelles compétences Ici je mets Une épée en main droite Donc j'ai les 3 compétences de l'épée en main droite Le focus Qui va ajouter les 2 compétences du focus Tout simplement Donc je vais bien remettre Comme j'étais Hop Hop On va prendre l'espadon Qui est une composition d'armes Enfin L'espadon est une arme Faites pour le dégât Enfin C'est vraiment clair Alors Blablablablabla Tout à fait Allons-y Allons localiser Le golem Qui fait des bêtises Alors On localiser Parfaites pour le dégât de l'épée en main droite Parfaites pour le dégât de l'épée en main droite Il n'a pas l'air vachement méchant comme ça Bonjour Je peux Et après il va me tirer dessus Normal Ah ouais C'est tout à fait ça Hop Allez Viens là Golem Il y a beaucoup de vie Donc je vais passer plutôt à distance Il faut prendre le temps de tuer Parce que vu que j'ai deux levels de retard Faut vraiment que J'y vais tout ce moment même Ça a beau être Faisable C'est vraiment pas Pas non plus compliqué Faut quand même y aller Oups Hop 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 Et ensuite on ira Avec cette compo d'armes Je pense Je pense que c'est Donc à peu près sympa Faire du pvp Ou Je sais pas Je pense que le pvp sera peut-être mieux Parce que le rvr Faut vraiment du temps Ou de la chance Pour tomber sur un bus de personne Donc le rvr C'est le monde contre monde Le mode Qui a l'air assez intéressant Repris d'assez vieux MMO Qui faisait comme ça Des combats de masse Sur des zones Hop 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 Qui a été repris Différents MMO Qui faisaient des combats de masse C'est tout simplement Trois serveurs Voilà c'est ça Donc trois serveurs Plas picanes où je suis Parce que quand je suis arrivé C'était un qui était vide Donc il y a Plas picanes où je vais mourir Et même si il y a la chaîne Le sang de Bon par contre il faut savoir Que c'est vraiment pas fait pour endur Parce que je vais mourir On va se laisser mourir Et vous allez voir que quand je vais revenir Il aura exactement la même vie Donc il suffit d'enchaîner Même si on a un petit malus de mort C'est pas bien compliqué Et donc on a notre menu De monde contre monde Je disais Donc on a tout simplement Une map Qui se fait Il y a quatre secteurs Les champs Je sais plus Le champ Ethernet Je crois bien Le nom exact Ça doit être un truc A peu près comme ça Et donc là C'est le principal des combats Et ensuite on a une zone Par faction Et en fait C'est pas des factions Dans le sens où Par exemple La Horde L'Alliance J'ai pas d'autres noms précis Bon bref Le rouge et le noir Le blanc Enfin Méchant Gentil Y'a pas de Y'a pas de choses comme ça C'est tout simplement Tout un serveur Donc les cinq races Comprises Y'a pas de rivalité Dans le jeu Même si c'est par background Enfin réellement Y'a pas de rivalité Donc on a tout simplement Un serveur Contre un serveur Contre un autre serveur Et ça Ça tourne comme ça Toutes les deux semaines Avec un système Un petit peu de classement De serveur Où si tu domines Si tu domines Ton demi-moi Tu vas passer Avec des serveurs Qui sont plus Plus compétitifs Par rapport au niveau De ton serveur Donc voilà Etc Et donc ils ont mis en système Ce truc Et tout simplement Dans le Guild Wars Il faut savoir Que quand tu fais du PVP Quand on fait du PVP Par exemple On va arriver en World vs. World Il passe d'un poste à un poste Faire de nouvelles attaques J'ai l'impression Parce qu'il balançait Des petites boulettes Alors qu'il l'avait pas fait Il pète vraiment un plomb Le truc Bon Il va faire des toupies Donc en fait On passe niveau 80 Mais c'est un niveau 80 Qui est fictif On a les stats Un petit peu agencées Au niveau 80 Mais le stuff Le stuff reste le même Donc si on est stuff Contre un niveau 1 On aura à terme Peu de chances Contre une personne Même si on a les mêmes stats Qu'une personne Stuffée niveau 30 40 50 60 70 80 On aura pas non plus Les mêmes chances De le tuer Étant donné que Lui avoir Nos mêmes stats Même s'il n'a pas Les compétences Parce qu'on arrive En fait on a juste Un ajustement Des niveaux Mais absolument rien d'autre Par rapport à A ce qui pourrait être De tous les sorts Débloquer tous les sorts C'est dans le PVP Dans le RVR C'est vraiment Une deuxième partie du PVE Si on veut C'est un PVE-PVP Donc sûrement Une alternative A faire un vrai contenu PVE Comme des Des instances Des raids Etc Qui n'est pas d'ailleurs Une priorité Et je crois même pas Qu'ils ont prévu De faire des Des raids A plusieurs Il va exploser Avec ça Il fait peur Ce petit rombro A faire des choses A lisa Donc voilà Donc on fera pas ça Étant donné que C'est un petit peu dur De trouver Là où les Où les combats Sont intéressants Et à ce qu'on sait C'est vraiment Boucher C'est vraiment Surcharger De personne Je me tue tout seul En fait Je crois qu'il a Un renvoi de dégâts Sur ces trucs Et je me tue tout seul Bon De level de retard C'est un peu Un petit peu trop Bon après J'ai pas joué Spéciellement bien Donc on va plutôt Essayer de faire du PVP Si ça marche Parce que je crois aussi Que ça marche pas très très bien Donc on va essayer De faire du PVP C'est tout simplement Ta classe Là elle est ajustée Mais elle a un stuff Elle a un stuff vraiment Qui est compétitif Tout le monde a le même stuff C'est un stuff JCSJ De base Donc tout le monde a le même Et c'est tout simplement Après derrière Le joueur Qui fait Qui fait la donne Sur des arènes De 55 je crois bien Donc En un mode De capture de drapeau Il faut savoir Qu'ils ont créé Un module Une sorte de création De map Qui va permettre Aux gens De faire n'importe quel Enfin Qui va pouvoir Leur permettre De faire leurs envies De faire leurs envies De créer Genre Mod De créer D'accord De créer des choses Par exemple Je sais pas Un mode FPS Où tu ferais autre chose D'autres modes Tout simplement Alors Ce golem a été conçu Selon nos plans Mais il a été radicalement modifié Blablabla Et psychopathe Ça sent le roussi Voilà Donc on a notre Patriote qui revient Après on a réglé Le problème On va lui parler On va pas être content On fait des progrès Ce que je vois Bien Écoutez J'ai repensé A ce que j'ai dit Et Je souhaite m'excuser Quand votre golem a déraillé Je n'avais qu'une chose en tête Protéger l'héritage de Snaf Je n'aurais pas dû vous agresser Vous n'êtes pas comme lui Vous n'êtes pas comme lui en fait Malin Compétent Enthousiaste Et c'était votre premier golem Vous étiez jeune Sans expérience Mais quelqu'un a plagié mes plans Le golem que j'ai détruit Présentait de nombreuses modifications Très éloignées de mon travail Des modules altérés Mal alignés Des paramètres de contrôle altérés Quelqu'un a volé mon idée Et l'a détourné Pour aller droit à la catastrophe Si nous pouvons le prouver Votre réputation sera sauvée Et celle de Snaf aussi Nous devons aller chercher Une copie de vos plans originaux aux archives Ils vont sûrement être volés C'est comme si j'y étais Merci pour vos excuses Mais vous avez raison C'est mauvais pour votre réputation Je dois retrouver le responsable Regardez le petit chrono Alors Alors Comment j'ai trouvé ma quête Plaisant Assez difficile C'était pas foncièrement difficile Mais j'avais du retard Scénario Non ça sympa Et les personnages On s'y attache plutôt Alors Blablabla Puissance des soins Non je m'en fiche Robustesse Hop Donc là c'est un petit don C'est comme les bijoux Vous allez voir où ça va s'équiper Ça va s'équiper là dedans Hop Équiper Voilà Ça s'équipe ici Euh Ok Bon là il est niveau 14 Je pense qu'on va arrêter là On va aller faire du PVP Si ça veut bien Sinon on va tout simplement Se laisser Je pense que On a pas vraiment fait une présentation C'était assez fouillis C'est Pas construit Vous avez absolument rien vu Du Du Guardian À part si on arrive à faire du PVP Là ça Ça sera peut-être un peu mieux Donc vous avez absolument Vous avez juste eu Des images du jeu Et une quête quoi J'ai envie de dire Rien de folichon Alors Je sais plus comment on y va Euh C'est héros J'y sais J'y sais C'est ça Allez dans les brumes Hop là Et ensuite on a tout simplement un navigateur Qui nous propose des centaines de serveurs Et on rentre aléatoirement Ou en sélectionnant notre serveur Après faut que ça marche Parce que j'en ai pas fait Dans ce week-end J'en avais fait Je sais plus à quel week-end bêta Je crois Celui juste d'avant J'avais fait une ou deux parties Pour voir C'était C'est très dynamique D'ailleurs j'ai été surpris D'y arriver même Mais bon Si on commence tous On arrive tous à faire quelque chose quand même En fait Si on connait ses armes Si on Le fait est Qu'il y ait 10 sorts Tes 10 sorts ne sont pas Ils sont pas vraiment réducteurs Parce qu'on peut On peut faire Beaucoup de choses Avec 10 sorts Il y a vraiment Il y a des combinaisons de sorts Il y a un système de combinaison de sorts Par exemple si Un mage Dresse un mur de feu Et qu'un rôdeur Tire une flèche dedans Elle va pouvoir s'enflammer D'abord des choses connues Marketing Qui ont été énoncées Mais qui peuvent être sympas Ça inflige d'ailleurs Sûrement brûlure peut-être La condition de brûlure Et des dégâts supplémentaires Je sais pas comment ça marche Est-ce qu'on va sortir de ce chargement Et voilà C'est des trucs qui peuvent être sympas C'est des maps assez jolies Qui ont un décor un peu assez interactif Je me rappelle qu'il y a une carte Dans un décor de chapelle Où on arrive tout simplement A passer à travers la vitre Passer à travers la vitre Et faire Faire je ne sais pas Où là Je suis habillé Donc voilà 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 Ça c'est un niveau 80 Tout frais tout beau Donc C'est ce dont je vais vous parler On a On a un stuff Qui est complètement Complètement Mis Mis à un niveau 80 On a tous le même Enfin après C'est mis par rapport à la classe Donc C'est Ils ont débloqué Tous les Tous les skills Tous les skills sont débloqués Et les points après Sont mis Aléatoirement Enfin Je pense d'une manière Qui est à peu près Logique Bon je n'irai pas jusqu'à aller faire Ici des modifications Parce que je ne connais vraiment pas assez Pour Pour prétendre faire mieux Que Le truc de base Alors Est-ce que Ça présente des sorts Pas mal Je ne suis pas sûr Ce n'est pas trop le gameplay Que je voulais faire Je vais prendre Espadon Espadon Et Enfin ce que je joue en PvE Je pense que Je serai peut-être plus à l'aise avec ça Alors parlez-moi Non En fait je n'en ai rien à faire De ça Montrez-moi vos articles Et donc là Après ce sera payant Mais pendant la bêta Il le laisse tout gratuit Pour qu'on puisse changer Et tester à volonté Alors j'achète ça C'est quoi ? C'est quoi ? C'est sceptre Et focus 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 Où est-il ? Est-ce que tu en vends ? Je ne le vois pas Je dois être passé dessus 15 fois Là Voilà Inventaire Donc je prends Mon espadon Je change mes compos d'armes Et je prends Mon sceptre Et mon focus Hop Hop Ouais Que je jette Pas d'autres trucs Qui ne sont pas Joueur contre joueur Ok Donc ensuite On va prendre l'espadon Le sort de son Je vais prendre celui-là Parce qu'il permet De bloquer les attaques Alors que celui-là En fait c'est une canalisation C'est un petit peu gênant De l'utiliser Tenez bon Blablabla Bon Je n'ai pas beaucoup d'utilitaires Donc je ne le connais pas bien Je vais regarder très très vite Et prendre le premier qui vient Donc renverse l'ennemi Ça peut être pratique Ouf Ça la gouille un peu Donc si c'est pas Ça je l'avais vu C'était intéressant Mais je sais Ouais Par exemple là Je vois que sur mes sorts Sur mes sorts J'ai le saut de la foi Donc une charge Enfin un jump sur l'ennemi Qui inflige la condition aveuglement Et ici j'ai un sort Qui fait des dégâts Et fait deux fois et demi plus de dégâts Si la cible a une altération Et donc ça c'est une altération Donc ouais Ça peut être sympa De faire que Ça fasse une sorte de petit combo Je sais pas si c'est vraiment Bon on va voir Euh Il faudrait que je prenne une sorte de bulle Alors dresse un mur d'énergie Et renvoie les projectiles Ouais Faire du zenu Attire sur vous même Les altérations des alliés proches D'accord Ouais ça c'est un petit peu Ouais voilà Sauver votre peau C'est Tu prends tout sur ta gueule Quoi Vous téléportez jusqu'à votre cible En brûlant ses ennemis à proximité Ça peut être sympa ça Brise l'étourdissement Ça peut être sympa Jusqu'à l'allié proche Qui a au moins de santé Cré une zone de guérison C'est vraiment une Une classe qui a vocation De support Même si les armes après Elles font que On s'oriente vers Plus ou moins quelque chose Ça va vraiment être fait C'est vraiment une classe de support Ok Ok Je sais pas du tout Ça je l'avais vu Mais c'est peut être plutôt Pour le RVR Quelque chose qui donne rapidité Et égide à tout le monde Pour un combat de masse Ça peut vraiment être puissant D'accord Bon je vais mettre ça On va pas trop se compliquer la vie Pourquoi j'ai mis ça Enverse Je sais pas C'est peut être mieux Un sort Complètement actif Blablabla 35 Je vais mettre ça Bon je dis pas que Mes choix sont Sont totalement les meilleurs Un petit CD Votre intense Qu'on vous rend vulnérable Et recharge vos vertus Vous voyez pendant On a pas de timer de D'accord Bon on va prendre ça On va prendre ça Est-ce que le JCJ marche Parce que Si je fais tout ça pour rien On est un peu comme des cons Les esprits de la nature Où souhaite la bienvenue Et je rentre aléatoirement dedans S'il y a vraiment pas Je rentre là dedans Ça ne marche pas Genre celui-là Ça ne marche pas C'est ce que je craigne C'est ce que je craigne Euh On va essayer de faire Une Ouais Ça sert absolument à rien De faire une déco-reco Euh Bon bah comme ça Vous aurez pu Vous avez pu Voir un petit peu plus Sur la classe On va finir par faire Un petit tour Sur la classe Sur les utilitaires Les skills et tout Et on se quittera là Étant donné qu'on a tout Autant en profiter quoi Alors Compétences d'armes Donc voilà Donc on a Zell Qui augmente la puissance Et ensuite En fait ça marche par Par palier Donc t'en as 1 à 5 Où c'est un Quelque chose de De fixe Donc c'est obligatoire Et ensuite Tous les 10 Il y a Il y a un choix Il y a un choix De talent à faire Donc Donc je viens juste Vous refaire la conclusion Étant donné que Ça a tout simplement coupé Parce que Je n'avais plus de place Dans mon disque dur Donc je disais Que c'était un jeu magnifique Qui est en deux parties On va faire un très court résumé Assez rapidement Donc une partie PvE Une partie PvP Ici la partie PvP Qui est complètement Complètement Différente Elle est vraiment indépendante De la partie PvE On n'a pas besoin de faire du PvE Pour s'amuser en PvP Et le contraire Est tout à fait faisable également C'est un jeu Qui a un aspect graphique Très 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 sympa Enfin Faut aimer Mais c'est vraiment Grand public Tout le monde aime Je pense que c'est C'est assez sympa Et le gameplay Est vraiment magnifique Quand on fait du PvE C'est J'ai fait J'ai fait ça Parce que le PvP Franchement je pense que C'est un aspect Que je visiterais En second lieu Mais d'abord Je finirais le Enfin le PvE C'est pas réellement C'est pas axé sur le PvE Mais le leveling Tout ça Qui est très 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 agréable Et donc voilà Donc je vous laisse Avec un jeu magnifique Et on va attendre un mois Pour pouvoir y goûter Tout simplement Quand on le souhaite Et pas Ça sera un petit week-end Voilà Au revoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada